Salut mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons continuer le chapitre 6, Cercle. Ouvrez vos livres à la page 71. Commençons par l'exercice 1. Des 1 et des 2 sont deux droites données parallèles. Voilà, ce sont des 1 et des 2 qui sont deux droites parallèles. Partie 1. Trace le cercle C de diamètre AB. Pour tracer un cercle, nous avons besoin de préciser la position du centre et de trouver la mesure du rayon de ce cercle. Ici, nous avons un cercle de diamètre AB. Donc, pour tracer ce cercle, il faut trouver son centre et son rayon. Tout d'abord, je mesure le diamètre AB à l'aide d'une règle. Voilà. Ce segment vaut 2 cm. Donc, la longueur du segment AB égale 2 cm. Maintenant, nous allons calculer le rayon. Comment? Le rayon d'un cercle, toujours, vaut la moitié du diamètre. Donc, le rayon du cercle C est égal au diamètre sur 2, c'est-à-dire divisé par 2. C'est égal à AB sur 2. Parce que AB est le diamètre ici. Regardez, cercle de diamètre AB. C'est-à-dire, le diamètre, c'est AB. C'est égal à 2 sur 2. Pourquoi? Car AB est égal à 2 cm. C'est égal à 1 cm. Car 2 divisé par 2, c'est 1 cm. Si O est le centre de ce cercle, alors O est le milieu du diamètre. Donc, le centre O du cercle C est le milieu de AB. Donc, le rayon égale OA égale 1 cm. Prenez la règle et placez le point O tel que OA égale 1 cm. Voici le point O qui est le centre du cercle C. Ensuite, prenez le compas et mettez sa pointe sur le centre O. Et ouvrez-le d'un écartement égal au rayon OA, c'est-à-dire 1 cm. Enfin, tracez le cercle C. Voilà. C'est le cercle C de diamètre AB. Partie 2 Comment sont les droites D1 et D2 par rapport au cercle C? C'est-à-dire, nous allons indiquer la position des deux droites D1 et D2 par rapport au cercle C. Et, posons la question suivante. Est-ce que D1 et D2 sont extérieures ou séquentes ou bien tangentes au cercle C? Remarquez avec moi que D1 coupe C en un seul point A. D1 coupe le cercle C en un seul point A. Voici le point A. Ce point. De plus, D1 est perpendiculaire en A au rayon OA. D1 est perpendiculaire en A au rayon OA. Donc, D1 est perpendiculaire en A au cercle C. De même, D2 coupe C en un seul point B. D2 coupe le cercle C en un seul point B. Voici le point B. De plus, D2 est perpendiculaire en B au rayon OB. D2 est perpendiculaire en B au rayon OB. C'est le rayon OB. Donc, D2 est en jante en B au cercle C. D2 est perpendiculaire en B au rayon d'un seul point 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 B au rayon d'